Salut Sabran, je vais te raconter ce qui s'est passé la dernière fois au supermarché avec la nana qui vendait ses confitures. Je vais te montrer pourquoi c'est une très mauvaise idée de faire ce qu'elle fait en marketing en tout cas, pourquoi ça lui prive d'énormément de ventes. Donc en Thaïlande, tu vois, quand tu vas au supermarché, donc ta nana dans toutes les fins d'allées, donc elles sont là avec leurs petits bocals de lait, avec leurs petits bocals de confiture, leurs bocals de je ne sais pas trop quoi, même leurs trucs de souplines, même leurs trucs pour les machines à laver, il y a des nanas partout pour te vendre leurs trucs, enfin bref, donc c'est génial, surtout qu'elles sont mignoles de petite taille, elles sont bien maquillées, elles sont bien arrangées, etc. Donc la dernière fois, je suis allé goûter des confitures. Des confitures, Yann, comment est-ce que tu vas faire pour ton régime ? Est-ce que tu peux voir mes abdos ? Non, tu ne vois pas mes abdos. Donc tu vois, au niveau régime, on n'est pas mal. Donc ouais, je peux me faire un petit écart, j'ai toujours mes cheat meals de la semaine, donc ouais, j'ai goûté un petit peu de confiture, donc tu as la nana qui est là avec, je ne sais pas combien de pots de confiture, mais il y avait toute une panoplie de pots de confiture. Donc, confiture, pain, forcément, ou les petits crackers, là, je commence à goûter la première confiture, c'est bon, je commence à goûter la seconde, c'est bon aussi, ça, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc., etc., arrivé à la fin, j'ai déjà oublié le goût que la première confiture avait, ou la seconde. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais re-goûter les confitures ? Non, je suis un peu mal à l'aise d'aller leur demander de goûter les confitures. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'achète toutes les confitures ? Non, je n'achète pas toutes les confitures, ça m'étonnerait qu'il y ait une personne, à moins qu'ils veulent draguer la nana, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une personne qui achète toutes les confitures. Est-ce que je rachète une confiture ? Si c'est une confiture que je rachète, est-ce que c'est laquelle ? C'est la première, la première, je ne m'en souviens plus, la dernière ? Oui, mais la dernière ne me plaisait pas trop. Peut-être l'avant-dernière, mais l'avant-dernière, est-ce qu'elle a ce goût-là ? Ou ça, c'était le goût de la sixième ? Du coup, on est confus, du coup, on ne passe pas à l'action, du coup, on ne fait plus rien. Alors que si cette nana, elle avait deux confitures, admettons, deux confitures complètement différentes, une confiture à la fraise et une confiture à la... J'en ai aucune idée, il y a l'abricot, confiture au chocolat, confiture au chocolat, pas mal ça. Qu'est-ce que je fais ? Je goûte la première confiture, je goûte la seconde confiture, maintenant, tu connais l'expression, trop de choix, tu le choix, et je n'ai que deux choix, fraise ou abricot. Laquelle est-ce que j'ai préféré entre les deux, la fraise ou l'abricot ? La fraise, ok, je prends le bocal à la fraise. Est-ce que j'ai préféré l'abricot ? Je prends l'abricot. Est-ce que j'ai aimé les deux ? À ce moment-là, je prends les deux. Est-ce que je n'ai pas aimé les deux ? Je ne prends pas les deux. Donc déjà précédemment, avec 10 confitures, le fait de tester 10, elle perd beaucoup plus de clients, mais elle perd beaucoup plus de matière aussi, qu'elle donne gratuitement, comme ça. Donc il n'y a aucun intérêt pour elle, en tout cas, aucun intérêt en termes de marketing, que de faire comme ça. Donc elle a perdu énormément de clients. Deux confitures, oui, non, c'est tout. Ce choix-là ou ce choix-là, c'est tout. Et sur Internet, c'est exactement la même chose qu'on va retrouver. Tu sais, la plupart des gens envoient leurs visiteurs sur un page où ils peuvent capturer l'adresse email. Ok, c'est très bien, c'est une très bonne chose que de capturer l'adresse email de la personne, parce qu'une fois que tu as l'adresse email, tu vas pouvoir envoyer des emails à répétition, tu vas pouvoir faire des ventes, et surtout avec une adresse email qu'on fait des ventes sur Internet. Si tu n'as pas d'adresse email, tu n'imagines même pas faire des ventes sur Internet. En tout cas, bref. Donc, ils arrivent sur la page de capture d'email et là, ils ont le choix. Ok, entrer mon adresse email, ne pas rentrer mon adresse email. Oh, ben tiens, je vais cliquer sur le bouton accueil ici. Ah, conditions générales. Ah, page de contact. Ah, cette page-là. Oh, ben, allez voir toutes les formations. Allez voir le blog. Oh, allez voir ci, allez voir ça. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que trop de choix tue le choix et la personne ne s'inscrit plus ou alors est passée sur une autre page. Et donc, du coup, on a raté l'opportunité de ramasser une adresse email. Tandis que si la personne arrivait sur une squeeze page qui est bien faite, elle a deux choix. Soit elle rentre son adresse email, soit elle ne rentre pas son adresse email et fait marche arrière ou ferme la page. On ne lui met pas d'autres liens sur la page. On ne lui met pas de l'accueil, on ne lui met pas les formations, on ne lui met pas les conditions générales, on ne lui met pas quoi que ce soit. Non. On ne lui donne que deux choix. C'est oui ou non et c'est rien d'autre. Et c'est comme ça que ça marche beaucoup mieux parce que là, la personne n'est pas distraite par notre choix. Et elle fait, en règle générale, l'action demandée. Si tu as bien mis en place les choses pour le faire correctement. Je te montre comment faire. Dans une seconde vidéo que j'ai créée, il suffit de cliquer sur le bouton qui est en haut de la page ou le bouton qui est en bas de la page si tu es sur la suite d'internet ou alors le petit i qui est là. Voilà. Il suffit de cliquer dessus, c'est sur YouTube ou le premier lien qui est dans la description. Je t'envoie une seconde vidéo où je te montre comment j'ai fait 28 227 inscrits en 48 heures. 28 227 emails en 48 heures. On n'est pas mal quand même. On n'est pas mal. Surtout que ça s'est transformé en énormément de ventes par derrière. Et je vais te montrer tout ce que j'ai utilisé pour le faire. Et tu vas pouvoir également le faire à ton tour. Donc tout est là de l'autre côté. Et je te retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501